Voici ce que tu dois savoir sur la population du Québec pour la période de 1945 à 1980. Excusez-moi, on recommence, on recommence. La fin de la Seconde Guerre mondiale engendre une période de changement au Québec et dans le monde occidental en général. Alors que les soldats partis à la guerre reviennent au pays, la vie quotidienne reprend peu à peu son cours normal au Québec. Jusqu'aux années 1970, l'économie connaîtra une période de prospérité sans précédent. En Occident, on nommera cette période les « 30 glorieuses ». En s'appuyant sur cette prospérité, le Québec entre ainsi dans une nouvelle phase de modernisation. Qu'est-ce qui change en immigration? Après la guerre, le Canada rouvre ses portes aux immigrants. Jusqu'au début des années 1960, le Canada a priori surtout une immigration d'origine européenne. Par la suite, pour mieux répondre aux besoins du marché du travail, le gouvernement canadien utilise des critères comme l'éducation et les compétences professionnelles. Ces critères vont évoluer avec le temps et d'autres s'ajouteront, comme la connaissance du français et de l'anglais. Les nouveaux arrivants qui s'établissent au Québec le font essentiellement à Montréal. La ville devient ainsi une métropole dont la population est de plus en plus diversifiée. Ce fut le cas de mon père, qui en 1957 s'établit à Montréal en provenance de la Jamaïque. Alors que dans le reste du Québec, la population est majoritairement francophone. L'accueil des immigrants dans la métropole est favorisé par la présence importante de communautés ethniques déjà présentes en ville. Ces communautés facilitent l'intégration de ces nouveaux arrivants. En 1968, l'État québécois se dote d'un ministère de l'Immigration et cherche à renforcer son immigration francophone, grâce notamment à l'ouverture de bureaux en France. Dans les années 1970, le gouvernement fédéral signe des ententes avec le Québec qui permettra à la province de sélectionner certains de ses immigrants selon ses propres critères. À l'époque où le Québec cherche à protéger le français par l'adoption de différentes lois linguistiques, la langue devient un des principaux critères de sélection des immigrants. Également, dans les années 1960 et 1970, la province accueille aussi des réfugiés qui cherchent à fuir un danger, qu'il soit naturel ou humain. Par exemple, de nombreux réfugiés vietnamiens fuient leur pays dans les années 1970 en raison de la situation politique. Comment la démographie évolue-t-elle entre 1945 et 1980? Tout d'abord, entre 1945 et le début des années 1960, la population québécoise connaît un important accroissement naturel. On surnomme ce phénomène démographique le « baby boom ». Tout d'abord, l'amélioration des conditions de vie permet à la mortalité de reculer, notamment chez les enfants. De plus, en raison du retour des soldats qui désirent fonder une famille et de la prospérité économique de l'après-guerre, le Québec connaîtra une hausse des naissances et un rajeunissement de sa population. Cette hausse de natalité est aussi observable chez les peuples autochtones, même si de leur côté, la mortalité infantile demeure élevée. Au début des années 1960, on observe un ralentissement de la croissance des naissances. Un changement de mentalité explique en grande partie cette baisse de natalité dans la province de Québec. En effet, le clergé catholique perd son influence sur les jeunes de l'époque, qui sont de moins en moins attachés aux valeurs traditionnelles de l'Église. Ce changement bouleverse les modèles familiaux. On observe donc plus d'union civile et les divorces sont de plus en plus nombreux. Autre signe que les mentalités évoluent, la prescription de la pilule contraceptive est légalisée en 1969, ce qui permet aux femmes une plus grande latitude quant au moment où elles fondent leur famille et au nombre d'enfants qu'elles auront. D'ailleurs, dans les années 1960, les femmes occupent une plus grande place sur le marché du travail, ce qui retarde aussi pour plusieurs d'entre elles le projet de fonder une famille. Les femmes de l'époque occupent surtout des métiers traditionnels comme celui d'infirmières ou d'enseignants. Toutefois, avec le temps, de plus en plus de femmes prennent des décisions d'exercer des métiers non traditionnels. Malgré cette grande place des femmes sur le marché du travail, il faut noter encore des inégalités salariales qui persistent toujours entre les hommes et les femmes, et que celles-ci continuent d'assumer la plupart des tâches domestiques. En quoi le Québec est une société de consommation? La prospérité économique d'après-guerre a favorisé l'émergence d'une nouvelle classe moyenne. Grâce à leurs revenus qui sont en hausse et à un accès plus facile au crédit, la classe moyenne profite d'un pouvoir d'achat accru qui leur permet de consommer davantage de biens et de services. Encouragés par la publicité, ce nouveau mode de vie à l'américaine devient la nouvelle norme sociale pour bien des Québécois. Pour faire partie de la société de consommation, les parents des baby-boomers font l'acquisition d'un bungalow et de toutes sortes de biens comme par exemple des électroménagers ou une télévision et cherchent aussi à occuper leur temps libre par le divertissement. Puisqu'ils s'établissent en banlieue, en périphérie des grandes villes, l'usage de l'automobile se généralise. Je me souviens à la maison, on avait un Chevrolet Impala. Un gros Chevrolet Impala. Cet âge d'art de l'automobile incite l'État, dans les années 50 et 60, à construire des infrastructures routières comme des autoroutes, des ponts et des viaducs. Ainsi, dans les années 60 et 70, l'étalement urbain menace de plus en plus les terres agricoles. Cela pousse l'État à adopter la Loi sur la protection du territoire agricole en 1978. Une loi qui délimite les zones agricoles et interdit le développement immobilier. Quelle est la situation chez les Premières Nations et les Inuits ? Entre 1945 et 1980, les conditions de vie des Autochtones sont toujours difficiles. Le régime des pensionnats indiens du Canada continue d'assimiler et d'évangéliser les jeunes enfants autochtones en les éloignant de leur famille et de leur communauté. Au Québec, ce mandat est confié aux Églises catholiques et protestantes. Ces derniers cherchent à transmettre leurs valeurs religieuses et leur renseigner le français ou l'anglais. Cependant, dans l'ensemble du pays, le système des pensionnats engendre des répercussions négatives au sein de nombreuses communautés autochtones, qui subissent des traumatismes avec des répercussions encore perceptibles aujourd'hui. De plus, dans le contexte de la Guerre froide, le Canada cherche à exercer sa souveraineté dans l'Arctique. Pour ce faire, les autorités canadiennes relocalisent certains Inuits dans l'extrême Arctique afin d'assurer une présence humaine sur ce territoire. La délocalisation des Inuits engendre des conséquences psychologiques et physiques pour les familles déplacées. C'était ce que tu devais savoir sur la population du Québec pour la période de 1945 à 1980. C'est parti! 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 C'est parti!